Jésus prie à Gethsémanie Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémanie. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et demeurez éveillé. » Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que cette heure, s'il se pouvait, s'éloigna de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi ce calice. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Etzémani signifie « pressoir à huile ». Comme le fruit mûr du pressoir, Jésus va verser jusqu'à la dernière goutte de son sang pour sauver les hommes. Il sait les horribles souffrances qu'il doit endurer. Il sait qu'il sera seul pour affronter la mort. Jésus n'a que trente-trois ans. Angoissé, il ressent les faiblesses humaines, la terreur face à la mort. En cet instant tragique, nous nous sentons plus proches de lui. Et il sait aussi que c'est l'heure de l'accomplissement du plan d'amour de Dieu, son Père. Alors il s'en remet à lui. Un sondable mystère de ce plan d'amour. Le salut des hommes exige la mort sur la croix du Fils de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, Donne à tes disciples la force qui leur permette de se soumettre à la volonté du Père à l'heure de l'épreuve. Aussi dure soit-elle, nous devons à ta soumission à la volonté du Père notre salut éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada